Chers amis du Salon du Livre Toronto, bonjour, rebonjour pour ceux et celles qui étaient des nôtres à 13 heures aujourd'hui. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter, de vous présenter la première table ronde de cette édition un peu spéciale en ligne du Salon du Livre Toronto, table ronde qui est organisée par l'association des auteurs et des auteurs de l'Ontario français et en collaboration avec le gouvernement du Québec et table ronde qui s'intitule est ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une littérature queer. Sans trop m'attarder je vais laisser les participants de la table ronde et l'animateur de la table ronde Éric Mathieu de se présenter et de commencer la table ronde. Je remercie à vous. Super merci, bonjour tout le monde, ravi d'être ici et merci pour l'invitation. Alors c'est Éric Mathieu qui parle, je suis linguiste, je travaille à l'Université d'Ottawa, je suis aussi écrivain, j'écris deux romans, cette année paraîtra un troisième roman, j'écris des nouvelles aussi. Et donc un tas de choses m'intéressent et ce soir on va parler donc de l'émergence d'une littérature queer et je crois qu'il y a une deuxième question, un sous-titre, dans quelle mesure ça contribue à un système d'inclusivité. Et nous avons des participants qui vont se présenter eux-mêmes et je pensais commencer par ordre alphabétique. Alors Sylvie, si tu pouvais te présenter d'abord, Sylvie Bérard, et nous parler un petit peu de toi, rapidement. Merci, merci, je suis bien contente d'être ici ce soir. Depuis la petite école, je gagne à l'ordre alphabétique très souvent. Bien me présenter, je suis une écrivaine, j'ai écrit des nouvelles, j'ai publié des romans de science-fiction. Mon premier, en fait, parmi les premiers livres, c'est des oeuvres de science-fiction, Terre des Hôtres, et puis la saga de Zéliges. Et on peut dire, on m'a déjà demandé en entrevue comment il faisait que j'étais venue à la poésie si tardivement. Il est vrai que j'ai publié mon recueil de poésie, mon premier recueil de poésie, il y a quelques années, qui s'intitulait Oublié. Et l'année dernière, juste à temps avant le premier confinement, j'ai publié À croire que j'aime les failles, aux éditions Prise de parole. Et sinon, je suis professeure à l'Université de Trent. Je suis aussi chercheuse en toutes sortes de choses, dont la littérature autochtone, la littérature queer. Et je vais me taire parce qu'il y a plein d'autres personnes que j'ai envie d'entendre. Donc là, j'ai ton livre, j'ai lu ton livre ici. Donc tu l'as mentionné, À croire que j'aime les failles, chez Prise de parole. Vraiment super, j'ai vraiment aimé ça. La couverture est superbe, elle est de Marie-Pierre et Ray Murphy. Je suis amoureuse de cette couverture. On en reparlera tout à l'heure. Michel Rémy, à toi, si tu veux bien te présenter. Alors, Michel Rémy Laffont, je suis auteur d'une dix, en fait, plus de dix livres. Je suis philosophe de formation, notamment. Et j'ai enseigné pendant 35 ans la philosophie au Collège Dominicain, à l'Université d'Ottawa, au CERJ de l'Ottawa, notamment. Et mes deux derniers livres, il y a Le recueil de poésie, qui a été publié en 2019, Vaine humanité, et aussi La lumière de l'été n'éclame pas toujours ce que l'on croit, chez Interline. Donc, en gros, j'écris aussi des nouvelles et j'écris aussi des essais. Voilà. Excellent. Super. J'ai reçu ton livre aussi en version électronique, donc je ne peux pas le montrer à mon écran, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure aussi. Moi, je peux le montrer. Ah ben, vas-y. Super. Voilà. Super couverture aussi. Intrigante. Excellent, merci. Pierre-Luc, à toi. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Pierre-Luc Landry. Je suis accompagné en ce moment de Georges, et si elle n'est pas dans mes bras, elle va crier. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, mais je la ferai, je la déposerai un peu plus tard. Je suis moi-même écrivain aussi, donc c'est pour ça que j'ai été invité, je crois. Donc, j'ai publié deux romans aux éditions Druides, j'ai publié quelques ouvrages collectifs à la Mèche, chez Nota Bene, et aux éditions, aux presses de l'Université de Montréal. Ce que j'ai publié aux presses de l'Université de Montréal, c'était Québec Queer, le Queer dans les productions littéraires, médiatiques et culturelles au Québec. Donc, je m'intéresse à la question Queer dans mes travaux académiques. Je suis professeur à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, sur le territoire des peuples Lekwungwen et West Sanich. J'enseigne les études culturelles, les études littéraires. Et puis, je suis aussi directeur littéraire de la collection Queer, aux éditions Triptych, où paraîtra mon prochain livre, probablement en 2022, que j'ai co-écrit avec Florian Grandena, à l'Université d'Ottawa, qui s'appelle « La guerre est dans les mots, il faut les crier », illustré par Antoine Charbonneau-Demers, qui est un essai pamphlétaire sur l'homonormativité et le fascisme, notamment dans les communautés LGBTQ. Excellent. Là, j'ai une copie papier aussi de ton livre, avec une très belle illustration devant, là. Oui, Virginie Jourdain. Très intéressant. D'ailleurs, Sylvie a un article dedans, intéressant aussi, que j'ai lu pour ce soir. On en reprendra peut-être tout à l'heure. Excellent, merci. Alex, à toi. Oui, salut. Donc, moi, c'est Alex Tétrault. Je suis originaire de et installé à Sudbury. Je suis diplômé de l'Université Laurentienne en théâtre et en sciences politiques. Je suis un artiste, un clown, un activiste communautaire et un travailleur culturel. J'ai aussi le grand plaisir en ce moment d'assurer la présidence de Fierté Sudbury. Donc, ça, c'est toujours le fun. Puis, en ce moment, j'occupe le poste de responsable des communications et du marketing au Théâtre du Nouvelle-Ontario. Et je travaille sur mon premier projet, une pièce de théâtre qui s'intitule « Nickel City Fifth ». Oui, c'est ça. Je l'ai lu. Donc, c'est intéressant aussi. On en reparlera tout à l'heure avec des personnages intéressants. On en reparlera Shakespeare, Molière, un tas de personnages intéressants. On en reparlera. OK, donc, super. Merci beaucoup. J'ai pensé qu'on devrait commencer avec les termes, comme en philosophie ou en linguistique. On essaie toujours de se mettre d'accord avec les termes. Est-ce qu'on parle de la même chose pour avoir un débat sensé? Donc, le mot « queer », déjà, peut-être, on pourrait… Bon, je pense que c'est quand même connu, mais peut-être, on pourrait donner quand même un aperçu de ce que ça veut dire au point de vue historique et sociologique. C'est sûr que la question nous a été présentée pour ce débat. Et puis, évidemment, tout de suite, on peut se poser des questions. Pourquoi émergence? Ça fait quand même un moment que ça dure. Queer, qu'est-ce qui est différent de gay, etc.? Donc, peut-être, on pourrait définir d'abord « queer », ça veut dire quoi? Et peut-être aussi, justement, de la difficulté pour nous de définir quoi que ce soit, puisque, bon, si j'ai bien compris, « queer », justement, va transcender certaines idées reçues qu'on a déjà dans la société. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous définir ce mot. Peut-être Pierre-Luc pourrait le faire. Il l'a fait un petit peu dans son introduction de ce livre-ci, parce que ça résume un petit peu toute l'historique de ce mot. Et ça donne une bonne introduction, justement, à ce thème-là. Peut-être, Pierre-Luc, pourrait nous parler un petit peu de ça rapidement. Oui, oui, je peux vous en glisser un mot. Bon, excusez que vous allez entendre, justement, Georges, qui voudrait participer à la discussion. Pour moi, enfin, bon, comme tu disais dans l'introduction que j'ai co-écrite avec Isabelle Boisclair et Guillaume Poirier-Gérard, pardon, on a essayé de circonscrire ce qu'on entend par la pensée queer, mais ce n'est jamais un exercice facile, parce que c'est un terme qui est très fuyant et qui résiste aussi aux définitions qui seraient finales et définitoires, si vous me passez l'oxymore. Mais on pourrait, disons, si on veut faire les choses rapidement, séparer en deux, c'est-à-dire pour commencer, un terme parapluie qui pourrait englober toutes les sexualités qui sont extérieures à la norme hétérosexuelle ou toutes les orientations ou les expressions de genre plutôt qui sont extérieures à la norme cisgenrée. Donc, l'acronyme LGBTQIA2S et toutes ces extensions tentent de montrer, justement, ces différentes identités, ces différentes orientations sexuelles et expressions de genre qui existent en dehors de ce qui est habituellement compris comme étant la norme, entre grands guillemets. Donc, on aurait d'un côté ce terme parapluie-là, qu'on pourrait utiliser comme synonyme, disons, pour d'autres termes, comme gay, lesbian, etc. Mais on a aussi la pensée queer qui a ses racines, si on veut, dans le poststructuralisme français dans les années 70-80, qui ensuite a migré vers les États-Unis, qui a été beaucoup travaillée par les personnes marginalisées, doublement marginalisées, notamment par des questions de race et d'orientation sexuelle, et qui est devenu un peu un programme politique aussi de remise en question des normes sociales et des constructions sociales qui apparaissent comme naturelles. Donc, l'hétérosexualité et la norme cisgenrée. Et moi, c'est plutôt de ce côté-là que mes travaux se situent, c'est-à-dire que je n'entends pas queer comme étant un synonyme de gay et lesbienne, mais plutôt comme une pensée, une épistémologie, une vision du monde et une façon de construire et déconstruire certaines choses, notamment des questions liées à la sexualité, mais pas seulement. Donc, si je fais une petite définition rapide, c'est ce que je donnerais comme piste de réflexion. Oui, mais c'est déjà important parce que, comme tu le dis, on peut l'interpréter beaucoup plus largement que l'équivalent de gay. Donc, tout de suite, on pourrait avoir certaines personnes qui pensent différemment et qui ont une définition un petit peu différente. Donc, on s'entend sur ce que tu viens de dire. C'est un terme, justement, peut-être assez difficile à définir, en tout cas, qui est assez large dans ce qu'il essaie de représenter, les gens qu'il essaie de représenter. Donc là, dans le titre de notre table ronde, on a donc émergence. Est-ce qu'on assiste à une émergence de la littérature queer? Et si oui, dans quel cas, c'est quelque chose qui est positif pour l'inclusivité? Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'émergence? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Ou, d'après vous, c'est quelque chose qui a commencé quand même il y a un petit moment? Ou même si on ne s'en rendait pas compte à l'époque, on peut faire une réanalyse historique, analyser certains auteurs comme étant queer avant le mot, en fait, avant l'âge. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, de l'émergence, parce que c'est vraiment le thème principal. Est-ce que c'est vraiment une émergence? Si oui, dans quel sens, quels auteurs, quels thèmes, ou si c'est plutôt quelque chose qui est une continuité de ce qu'on a connu depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies? Si vous me permettez, ça dépend toujours comment on entend, comment on définit le mot émergence. Alors, si on parle d'une littérature qui est plus présente depuis quelques temps, en fait quelques années, et qui est, en fait, qui est une suite de ce qui s'est produit dans le passé, on peut parler d'une émergence par rapport à ce qui existait. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 60-70, par exemple, on peut quand même penser à Mère Éclair-Blaix, qui n'était pas une écrivaine queer, mais je pense que dans ce qu'elle écrivait, il y avait ça. Et notamment, dans une saison dans le 8 d'Emmanuel, entre autres, je pourrais aussi, je pense aussi à Nicole Brossard, aussi qui, depuis longtemps, est dans cet espace-là, mais qui ne se disait pas ou n'était pas vu comme étant une auteure queer. Il y a aussi un auteur, dont j'ai bien eu, qui s'appelait, je pense, son nom de famille, c'était Mathieu, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme qui se cherchait un fils », ce qui était très étrange comme littérature dans les années 60. Je pense aussi à Michel Clément, « Les confidences d'une prune » dans les années 70. Ce sont des auteurs qui sont peu connus, sauf Mme Brossard et Mme Claire Blais, mais il y a eu quand même une littérature où il y avait une présence. Il y avait des éléments de provocation liés à une sexualité qui n'était pas une sexualité dans la norme. Ce sont des sexualités très hors normes. Donc, il y avait ça qui étaient, à mon sens, présents. Mais, heureusement, depuis qu'on est sortis de cette espèce, je dirais, de garde-r'homme littéraire, et c'est plus présent maintenant dans la vie littéraire, que ce soit au Québec ou en Ontario, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, j'aime bien le mot « émergence » aussi, parce que je le vois plus d'un sens, disons. Quelque chose qui est émergent, c'est quelque chose qui était là. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît soudain. C'est quelque chose qui était sous la surface et qui soudain émerge. Mais tout ce temps-là, il était en dessous de la surface aussi. Alors, quand on parle d'émergence de littérature queer en ce moment, c'est vrai qu'il y a peut-être une plus grande sensibilité, une plus grande... C'est une question de perception. On perçoit soudain des textes qui étaient là tout le temps, qui ont toujours été là de tout le temps et qui, bon, comme on vient de le dire, il y a toujours eu des textes où il y avait ces questions-là de rapports non-binaires à l'identité, des identités qui s'exprimaient parfois dans des romans qui avaient l'air quand même assez anodins aussi. Je ne sais pas si on pourrait remonter encore plus loin. On peut remonter aux années 60, mais on peut remonter aussi à... Je ne sais pas, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'une des premières écrivaines queer au Québec, c'était Laure Connard, par exemple, parce qu'elle est en marge des identités de son époque aussi. Et donc, il y a cet élément-là, mais il y a aussi l'élément, dans l'émergence, je vois aussi quelque chose qui se fait constamment aussi, qui est toujours en train d'émerger. Et ça, je pense que ça va vraiment dans la logique, un peu dans la pensée queer aussi, qui n'est pas... Ce n'est pas une donnée à laquelle on arrive, c'est une donnée à laquelle on est toujours en train d'arriver. Alors, le mot émergence, pour moi, était bien choisi pour le titre de la table ronde. Et puis, il y a tout aussi l'approche théorique queer, qui aussi va bien avec l'aspect de l'émergence, parce qu'on va aller faire émerger des textes qui, justement, n'avaient pas été reçus de cette façon-là, parce qu'ils étaient invisibles, parce que l'époque ne s'y prêtait pas. Je pense que, un peu pour faire écho à ce que les trois autres ont déjà dit, que le travail de création queer, d'une forme ou d'une autre, se fait depuis toujours. Mais je pense qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est justement une plus grande ouverture du côté de la société de façon générale. Il y a une plus grande sensibilisation aux enjeux queer, mais il y a aussi une plus grande volonté de la part des institutions, des maisons d'édition, de vouloir mettre en valeur et céder une place à ces histoires-là. Je pense qu'il faut aussi, il faut aussi, dans cette discussion-ci, voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de littérature? Est-ce que c'est seulement les choses qui ont été écrites et publiées qui comptent comme la littérature? Bien, dans ce cas-là, oui, c'est une émergence, c'est récent, ça. Puis, il y a aussi, dans cet aspect-là, des institutions qui ont été soit créées ou qui sont dirigées par des hommes, des personnes blanches, des personnes cisgenres, straight, qui ne connaissent pas forcément le milieu. Et donc, il y a des discours qui sont présents depuis très longtemps, qui n'ont pas été mis en valeur. Et moi, quand je pense à des exemples de littérature queer, c'est surtout des hommes blancs. Donc, il y a comme un énorme patrimoine culturel, littéraire, artistique, qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas forcément de traces qui existent. Donc, c'est difficile de retracer l'histoire. Si on parle d'émergence, c'est aussi parce qu'il y a un phénomène qu'on connaît tous et toutes, qui est en train de se produire, c'est-à-dire la récupération par le capitalisme de ces identités, de ces mouvements culturels et sociaux qui ont été toujours dans la marge. Et là, parce que, justement, on est à une époque où on est en train de déconstruire certaines notions ou qu'on assiste à la déconstruction de certaines notions, ou en tout cas à des revendications vraiment clairement affichées par certains groupes. Et bien là, justement, il y a toute cette structure capitaliste qui veut s'en emparer parce qu'on veut aller chercher l'argent rose, comme on dit parfois. Et donc ça, moi, je me méfie aussi parfois de cette idée d'émergence, même si ce que, Sylvie, tu viens de dire, c'était super intéressant aussi parce que ce qui émerge, c'est ce qui était sous le terrain et qui existait déjà et qui grouillait dans le fond et dans les archives. Mais c'est qu'en ce moment, je pense que si on a de plus en plus de structures officielles, c'est oui, d'une part, parce qu'il y a un décloisonnement, je pense, mais aussi parce qu'il y a une certaine récupération. Et si on veut retourner, je prends la balle au bon aussi de ce que mes collègues ont mentionné. Moi, ce que j'utilise souvent comme exemple, c'est Orlando de Virginia Woolf, qui est pour moi un des grands romans proto-queer, si on peut dire les choses ainsi, mais qui n'était pas nommé comme ça, tout simplement parce que les termes n'étaient pas utilisés de cette manière-là à l'époque. Et le langage évolue, l'usage change et tout ça. Donc aujourd'hui, si on réunit sous ce vocable-là plusieurs choses qui avant n'étaient pas réunies entre elles, ça ne veut pas dire que les choses, la pensée queer ou les esthétiques queer ou les existences queer n'existaient pas, si je peux dire ça ainsi. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas le langage pour les nommer. Donc je vois deux choses dans cette émergence-là, surtout en ce moment. mais c'est vrai que ce qu'Alex dit est très important aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont le plus contribué, si je peux dire ça comme ça, au développement de la pensée queer et de ses esthétiques sont souvent des personnes doublement ou triplement marginalisées et qu'on va whitewasher dans la transmission de l'histoire aussi, notamment je pense à Martha P. Johnson, à Stonewall qui a été remplacée par Blanc et musclé dans les films qui sont consacrés aux émeutes et il y a plein d'autres autrices comme ça et activistes et artistes qui ont été oubliés par l'histoire officielle à qui on essaie de redonner leur place dans ce... Je ne veux pas appeler ça un canon queer parce que justement, ce sera un peu anti-queer de parler de canon, mais en tout cas dans une bibliothèque, disons ça comme ça. Juste pour ajouter que je pense aussi qu'en ce moment, ces gens qui sont doublement, triplement marginalisés, c'est les gens qui vont avoir le moins ou pour qui l'émergence de la littérature queer sera moins accessible. Justement parce que, tu sais, le milieu, il y a des perceptions d'élitisme, il y a des questions d'accessibilité, ça coûte cher des livres, donc il y a aussi cette question-là à garder en tête que, oui, l'histoire de la littérature queer, mais également qui peut y accéder en ce moment? Si vous permettez, ce qui est fascinant dans le phénomène queer, c'est le fait qu'on parte d'une insulte et que cette insulte-là soit reprise par les gens qu'on insultait et qui devient, en fait, un espace de création. Et là, je veux en venir, c'est que le fait de l'insulte était une définition de l'autre. On définissait l'autre. Et l'autre, finalement, a pris le mot, le terme, et a décidé qu'il en faisait sa propre définition. Donc, on en est dans un rapport d'identité et que cette identité-là, c'est partie de l'insulte pour être capable de se définir et de créer. Et ça, je pense que c'est quand même assez extraordinaire comme espace dans lequel on vit à l'heure actuelle. tout à l'heure, on parlait un peu de la contradiction peut-être même à définir le mot queer ou à rentrer dans une logique binaire. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une seule littérature queer ? Quand on dit la littérature queer, on se réfère à quoi exactement ? Est-ce qu'il y a plusieurs littératures queer ? Est-ce qu'on peut avoir des spécificités, je ne sais pas, nationales, régionales ? Et puis, liées à cette question, Alex, tout à l'heure, à mentionner les hommes blancs, peut-être les écrivains auxquels on pense quand on pense à la littérature queer d'avant, mais est-ce qu'il y avait une littérature gay ? Est-ce qu'elle existe encore ? Quelle est la différence entre une littérature gay et queer ? J'aimerais qu'on discute un petit peu de ça. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la littérature queer ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes ? Est-ce que c'est... Ou alors, comment essayer à la fois de rendre compte de plusieurs individus qui écrivent, mais qui en même temps veulent se différencier ? Déjà, du côté francophone, l'étiquette est plus tardive parce que le mot est d'origine anglaise. Je trouve ça intéressant qu'on parte d'un terme qui n'est pas une insulte en français. À moins de baigner dans le milieu anglophone, de se faire... Je ne sais pas. Il y a peu de chances que le mot queer est servi d'insulte en français. Donc, il y a eu un passage et j'ai l'impression que ça a un petit peu eu un impact aussi sur les littératures francophones queer. Il me semble que je les ai vues émerger plus tard. et donc, déjà, selon les... sans faire des frontières, des différentes littératures queer, des frontières nationales, c'est sûr que linguistiquement, on n'aura probablement pas non plus les mêmes littératures. En même temps, il faut dire qu'il y a des littératures. Les littératures sont aussi diverses qu'il y a des personnes qui font de la littérature aussi. Je pense que c'est peut-être de ce côté-là, moi, j'aurais envie d'aller que par définition ou par absence de définition, le queer va du côté justement des particularités aussi, des variations identitaires, des variations par rapport à la norme. Alors, il y aurait peut-être... Ce serait une bouteille de dire qu'il y a autant de littérature queer qu'il y a de personnes qui en font, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de diversité. J'espère que ça va continuer. Il y a beaucoup de diversité à l'intérieur des littératures queer. Et c'est un peu la même chose, je dirais, que pour n'importe quel rassemblement thématique ou linguistique ou culturel qu'on voudrait faire en littérature, mais aussi dans n'importe quelle autre forme d'art, c'est-à-dire si on parle de la littérature franco-ontarienne, par exemple. Bon, on utilise ce terme-là, on sait un peu de quoi on est en train de parler, mais en même temps, il y a des enjeux très différents dans les oeuvres. Donc, c'est la même chose pour si on veut parler des littératures queer. Quand on les étudie ou qu'on les consomme, bon, évidemment, on va chercher ce qu'on a envie d'aller trouver ou le dépaysement et tout ça, mais il y a plein de réseaux de contacts entre les cultures, entre les langues qui s'effectuent dans ces textes-là comme dans n'importe quel autre texte aussi. Donc, je pense que tu as raison, d'après moi, ce n'est pas une valeur de vérité ce que je veux dire, mais je pense que tu as raison de dire que d'utiliser le singulier, c'est un peu contre-productif au même sens où on parle de moins en moins des écritures de la femme, par exemple, la littérature de la femme, de quelle femme on parle. Donc, c'est les littératures des femmes et ce qui n'est pas la même chose que les littératures féministes non plus. Donc, de ce point de vue-là, je réponds peut-être un peu aux deux questions en même temps. Si on parle de littérature gay et littérature queer, évidemment, il y a des points de contact. Il y aura, si on fait un joli diagramme de veine, il y aura un petit morceau où les deux vont se rejoindre, mais une chose n'est pas l'autre, même s'il y a des similarités. Après, c'est bien évidemment, on peut trouver des œuvres dans lesquelles la pensée queer est à l'œuvre dans n'importe quelle culture écrite au monde, sauf que je pense qu'une des choses que la pensée queer nous apprend, c'est de faire attention aux grandes vérités ou généralisations et à une propension, disons, occidentale à l'universalisation ou à l'universalisme. Donc, la littérature queer, je vais dire n'importe quoi, mais du Bangladesh peut peut-être ressembler en certains aspects à la littérature queer qui se fait au Québec ou en Ontario français, mais évidemment qu'il y a de très grandes dissimilarités entre les deux et aussi des différences culturelles et des spécificités qui ne doivent pas passer sous silence, qu'on ne peut pas balayer sous le tapis juste en disant ben voilà, on a un personnage masculin qui aime les hommes. C'est plus complexe que ça aussi, surtout quand on traite l'identité, il faut être vraiment attentif aux nuances. Donc, j'aurais envie de dire que oui, il y a des grandes similarités entre ce qu'on a appelé à une certaine époque la littérature gay et ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature queer, mais ça reste de notre responsabilité, en tout cas je pense, quand on utilise ces termes-là, de bien définir à quoi on fait référence pour éviter de mettre de l'avant une idée universelle de ce que ce serait la littérature queer avec un grand L et pas de S à la fin. Et surtout l'article défini, la littérature queer, c'est toujours un peu effrayant d'avoir un article défini. Alex? Oui, moi je pense que j'irais même encore plus loin en disant que la littérature queer et la communauté ou les communautés queer, je vais dire, plutôt, sont, c'est la plus diversifiée au monde. On est représenté dans tous les pays, dans toutes les langues, tous les genres et donc il y a encore plus de diversité au sein de cette communauté-là qui fait en sorte que c'est encore plus difficile justement de définir c'est quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un fil conducteur dans toutes les différentes littératures queer et ça c'est la rébellion où il y a l'aspect politique, le rejet des normes, l'existence même de cette littérature-là est politique dans le sens que souvent c'est créé dans des sociétés où les normes vont à l'encontre de la communauté queer et donc le fait même de juste exister en tant que communauté et de donc prendre parole comme communauté, c'est un acte de résistance politique et ça je pense que c'est c'est universel. Donc ça c'est intéressant parce que justement une des questions que j'avais c'était pour avoir un roman ou une pièce de théâtre queer est-ce que ça suffit d'avoir des personnages queer ou est-ce que dans le roman ou dans les poèmes dans la pièce de théâtre il y a d'autres éléments qui peuvent venir en compte comme tu parlais du politique est-ce que on n'a pas besoin forcément d'avoir des personnages queer mais qu'il y a un élément queer ou quelque chose qui vient qu'est-ce que ça prend alors pour avoir on va dire une étiquette bon on n'aime pas les étiquettes on est d'accord mais si on avait justement admis une définition d'un roman queer par exemple et qu'on voulait mettre une étiquette qu'est-ce que ça prendrait minimalement pour que ça ça soit défini comme ça je pense que ça dépend de l'intention de l'artiste puis du message que cette personne-là veut véhiculer il y a plusieurs exemples de personnes non-queer qui se chargent de raconter des histoires queer puis ce qui finit par arriver dans la majorité des cas c'est que l'ouvrage va finir par proposer des stéréotypes des suppositions de l'artiste plutôt que vraiment représenter les réalités queer comme qu'elles le sont mais je pense quand même qu'une oeuvre peut être queer politiquement même si ses personnages ou l'histoire ne le sont pas forcément ok est-ce que Sylvie tu es d'accord avec ça? oui c'est ça j'essayais de penser à des exemples de textes qui seraient queer sans que les personnages se recourire je pense que oui je serais tout à fait d'accord il y a quand même un élément il y a quand même une position de lecture du monde il y a une position il y a une vision du monde il y a une proposition puis c'est je pense qu'on peut pas il y a une dimension nécessairement politique dans le texte qui va faire que ça on va on va un peu questionner les politiques du genre les politiques de l'identité les politiques l'expression de l'orientation sexuelle et tout ça il va y avoir un questionnement nécessairement en même temps je suis aussi prof de littérature et je sais que l'intention dans un texte c'est rien dans le sens où il y a un effet de lecture d'un texte aussi qui parfois va dépasser aussi l'intention alors on joue un petit peu avec des notions fragiles ici et puis les textes aussi bon il y a aussi des questions d'époque aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui était politique dans les années 70 qui venait questionner aussi la binarité et qu'est-ce qui l'est maintenant bon nos critères changent par exemple il y a quelques années j'ai vu ça faisait longtemps je ne l'avais pas vue j'ai vu la pièce Osana de Michel Tremblay et d'un de certains points de vue c'est une pièce qui est très conservatrice par rapport aux identités masculines et féminines mais d'un autre côté il y a juste le fait que ce questionnement-là des a priori sur l'identité féminine et masculine et on se place dans les années 70 il faut la regarder de ce point de vue-là il y a quand même une pertinence queer dans ce texte-là vous voyez alors c'est très difficile d'y répondre de façon absolue mais en tout cas il y a nécessairement quelque chose de politique je pense par rapport au genre dans un texte queer plutôt que les personnages ou d'histoire et il y a aussi autre chose qui peut être queerisé si on veut utiliser le terme pour en faire un verbe on peut rendre queer la notion du temps de l'âge de l'espace des habiletés etc donc il y a vraiment toute une gamme de possibilités et puis comme je le disais tout à l'heure je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on entend quand on essaie de définir la littérature queer parce que si on l'entend comme étant ce terme par appui dont je parlais tout à l'heure donc on dit bon littérature queer on a un personnage masculin cisgenre homosexuel on a de la littérature queer si on considère que c'est tout ce qui n'est pas straight mais si on considère qu'on entend le terme queer comme étant quelque chose de plus politique et qu'on cherche une remise en question des normes et que ce roman-là ne remet aucune norme en question alors là le même roman ne sera pas le même roman ou la même pièce de théâtre peu importe ne sera pas aussi queer que si on entendait le terme dans son acception plus large je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis mais c'est dans cette optique-là l'identité même de la personne qui écrit a peu d'importance évidemment il y a une certaine importance qui est accordée à cette identité-là si la personnalité est publique si on connaît des éléments de sa vie des biographèmes qui se trouvent dans ses oeuvres mais on peut avoir une personne qui écrit sous pseudonyme dont on ne sait rien de la vie privée mais qui contribue à la pensée queer donc de ce point de vue-là je pense qu'il y a vraiment une question de posture qui est importante parce qu'on parle parfois de deux choses complètement différentes excellent une autre question que j'aimerais maintenant vous poser plus directement liée à votre travail c'est quoi la dimension queer dans votre travail et s'il y a lieu bon il y a une question qui est un petit peu liée pas entièrement mais il me semble que pour beaucoup d'écrivains il y a parfois aussi un jeu avec le genre dans le sens de genre littéraire et ça m'intéresse beaucoup cette question-là de littérature et de genre Sylvie en parle justement donc elle a un essai dans ce livre-là Québec Queer et elle parle de science-fiction alors ça peut être le cas pour vous ou non mais j'aimerais que vous parliez un petit peu de la dimension queer dans votre travail pourquoi c'est important comment ça transparaît comment ça vous vient et s'il y a lieu comment vous aimez aussi jouer avec les formes on parlait de hors normes tout à l'heure et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ça peut être science-fiction mais ça peut être n'importe quel autre genre Sylvie peut-être tu peux commencer oui je me sens interpellée en tout cas pour ma part ça a toujours été ça a toujours été présent même avant que je me rende compte que c'était présent et si on parle de l'activité d'écriture je pense en tout cas je pense que pour beaucoup d'entre nous l'activité d'écriture a été précédée par l'activité de lecture aussi et c'est ce dont je parle dans cette dans l'article que j'ai écrit dans ce ce très beau collectif il faut le répéter bon je parle de la métaphore de l'image se chercher dans la photo où est-ce que je suis dans cette photo-là où est-ce que je suis dans ce livre-là que je suis en train de lire bon je sais que tout le monde fait un peu ça mais quand on a cette espèce d'identité il arrive très souvent qu'on ne se trouve pas ou alors qu'on se trouve vraiment dans la marge des textes il faut vraiment faire un très grand effort pour se trouver dans les romans et je pense que c'est un des moteurs c'était un des moteurs de mon écriture c'est-à-dire tant qu'elle ne peut pas me trouver autant m'inventer aussi là-dedans et c'était présent bon dans les nouvelles que j'ai écrites mais c'était présent dès mon premier roman de science-fiction par exemple ou en terre des autres où mes personnages ont entre autres la capacité de se transférer cérébralement dans un autre personnage qui n'est pas nécessairement de même présentation genre en fait c'est même pas la même espèce et donc c'était pour moi c'était c'est un grand fantasme d'arriver à me transvaser dans d'autres identités pour pour explorer aussi l'identité et c'était présent aussi dans mes autres textes de science-fiction et c'est vrai que la science-fiction s'y prête bien mais c'est vrai qu'en même temps elle ne s'y prête pas assez souvent quant à moi ça m'a je me rappelle quand j'ai parce que j'ai lu la science-fiction aussi je me cherchais aussi dans la science-fiction d'abord à l'adolescence et je me rappelle ma déception parfois de trouver des identités quand même assez straight assez convenues le personnage masculin qui explore des planètes et sa femme qui reste à la maison pour cuisiner des saucisses et ça c'est textuel c'est vraiment dans un texte et je pense que c'est Arthur c'est clair mais donc c'est ça donc je me souviens de m'être cherchée dans la science-fiction et même encore maintenant il arrive parfois dans les textes je me dis pourquoi ça ne va pas plus loin alors que la science-fiction offre toutes les possibilités bon dans les mesures dans les limites de l'intelligibilité il faut quand même on ne peut pas il faut que le texte demeure intelligible ici maintenant mais je trouve que la littérature de science-fiction je trouvais que la littérature de science-fiction n'allait pas assez loin il y a des textes qui vont assez loin puis encore une fois il faut les lire avec le regard de l'époque c'est sûr que La main gauche de Lennie de Left End of Darkness de Ursula Le Gouin des années 60 on peut dire maintenant ah oui mais franchement c'est quand même assez binaire mais il faut se remettre dans 1969 aussi alors c'est ça donc je pense que j'en et cet article-là raconte un peu mon parcours aussi pourquoi j'en suis venue à la science-fiction c'est pour me trouver en fait pour me trouver disons existentiellement mais littéralement trouver une image qui me ressemblait un peu à laquelle je pouvais m'identifier Alex si tu pouvais nous parler un petit peu justement de ton projet parce que j'ai lu cette pièce qui m'a l'air polyphonique éclatée très intéressante j'ai l'impression qu'une certaine manière tu joues un peu avec le genre ou les genres j'allais dire littéraires il y a tout un mélange de personnages et tout est-ce que tu pourrais nous parler de ça et puis peut-être nous dire comment la dimension queer dans ton travail oui donc pour commencer mon premier gros projet d'écriture donc Nico Cédifif c'est un genre de périple initiatique où un jeune queer débarque au bar Ziggs qui est le seul bar gay du nord de l'Ontario pour la première fois puis il est un peu pris en charge par un trio de queer qui l'aident à découvrir la communauté qu'il n'a jamais connu puis là parce que tout ça risquait d'être un petit peu plat juste de même sont également accompagnés par l'incarnation de la sainte poésie qui est quelque chose que j'ai sorti d'un poème de Patrice Desbiens qui devient l'espèce de déesse protectrice de Sudbury puis ensemble ils prennent des voyages dans des univers éclectiques flyés bizarres comme une session de roleplay sexuel entre Molière et Shakespeare un grudge match de drag queen puis un culte de la patate dans un futur dystopique tout ça dans l'objectif de découvrir un peu les multiples expériences qui existent au sein de la communauté puis pour moi dans ce travail-là c'était pas assez de juste tu sais faire du travail didactique ou du travail de sensibilisation mais c'était aussi de réconcilier et de représenter sur scène ou dans un projet mon côté queer et mon côté franco-sud-burouin parce que tant qu'une personne queer à Toronto ou à Ottawa peut se sentir comme pas incroyablement interpellée par la culture qui l'entoure à Sudbury là hé tu sais ça fait un petit peu dur mais je pense que Sudbury lui-même a quand même un un espèce d'esprit queer où ce que tu sais les citoyennes et les citoyens se sentent toujours oubliés ou shaftés par le monde extérieur il y a une importante une importante tradition de syndicat et de syndicalisme puis c'est le c'est aussi le berquin de ce qu'on pourrait appeler la culture franco-ontarienne qui elle-même quand même est un peu queer politiquement dans ce qu'elle tentait de faire le rejet des normes la prise de parole la prise de conscience puis dans la forme du show ce que je cherche aussi de faire c'est de déconstruire ou de challenger un peu les mythes et les normes et les traditions de l'institution théâtrale franco-ontarienne de jouer avec avec la forme de jouer avec le temps la façon qu'on raconte les histoires donc je pense que je pense que la dimension queer est quand même assez présente dans mon cas oui c'est clair Pierre-Luc ou Michel-Rémy si vous voulez dire quelque chose il y aura des questions ensuite posez vos questions on va les voir je suis en train de les lire donc on les posera peut-être à peu près dix minutes avant la fin mais allez-y je peux faire ça très vite pour qu'on ait le temps de discuter aussi avec le public pour moi cette dimension-là la dimension queer elle est toujours évidemment présente dans ce que j'écris mais c'est pas toujours nécessairement revendiqué comme tel au sens où bon parfois je suis en train de penser à autre chose et puis je monte un projet qui est orienté par d'autres questions mais c'est pas comme si je pouvais faire l'impasse sur toute cette réflexion-là qui m'accompagne constamment donc je réponds peut-être en même temps à une des questions qui a été posée par le public mais aussi à ta question à toi c'est-à-dire que moi par rapport au genre je vois dans l'imaginaire oui une grande une grande liberté qui permet d'inventer d'autres mondes aussi donc que ce soit au théâtre dans la poésie dans le roman peu importe où on est on crée des mondes quand on écrit quand on propose des projets et ces mondes-là peuvent être très près du monde réel comme ils peuvent s'en éloigner extrêmement pour Sylvie par exemple dans la science-fiction où on est sur d'autres planètes mais ça peut être aussi dans nos villes dans les rues dans nos maisons mais où on propose des alternatives à ce qu'on connaît habituellement ou disons des configurations différentes donc moi j'ai travaillé je pense inconsciemment dans mes deux premiers romans par exemple inconsciemment plus ou moins mais toute la question du genre littéraire bon c'est-à-dire que c'était des romans réalistes dans lesquels je faisais intervenir l'étrange le surnaturel un peu sous le mode du réalisme magique qui est très utile pour les populations marginalisées ça a été beaucoup utilisé en Amérique latine par exemple pendant le boom des années 60 il y avait une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui cherchaient à définir une nouvelle identité latino-américaine bon moi c'est pas mon cas mais sauf que en m'inspirant de cette mouvance littéraire-là j'ai essayé d'inventer un autre monde c'est-à-dire un monde comme le nôtre mais dans lequel il y a des choses différentes qui se passent ou d'inventer des futurs pour les personnages qui seraient des futurs disons que j'aurais peut-être aimé avoir ou que je voudrais envisager ou proposer et donc ça passe par oui le mélange des genres littéraires l'hybridité de l'écriture l'utilisation de langues qu'on peut considérer comme étrangères donc l'hétérolinguisme excusez-moi j'ai eu un blanc de mémoire et aussi par je pense que ce qui émerge un peu de ce que j'ai écrit mais après coup c'est toute cette idée de la famille choisie dont on parle beaucoup dans la pensée queer c'est-à-dire de créer des configurations amicales amoureuses ou tout simplement collaboratives avec d'autres personnes qui sont en dehors du couple hétéronormatif producteur capitaliste et tout ça et donc après coup je me suis rendu compte que ça c'était vraiment extrêmement présent dans ce que j'écris donc des gens qui trouvent disons je vais appeler ça des âmes soeurs pour faire plus simple dans des personnages qui ne sont peut-être pas liés par le sang ou par un pacte comme celui du mariage étatique mais qui vont trouver des arrangements qui pour moi sont tout à fait queer donc il y a une hétérotopie finalement donc il y a vraiment l'hybridité je pense l'hybridité le monstre cette espèce de chose qu'on ne sait pas trop comment définir mais qui prend ici à droite et à gauche c'est ce qui a orienté tout mon parcours universitaire mais aussi tout mon parcours d'écrivain donc ça je pense que c'est probablement l'aspect le plus queer de mon oeuvre excellent pour ma part je dirais que j'écris trois romans le premier roman effectivement fait état d'une hybridité entre l'imaginaire et la réalité qui se passe sur plusieurs territoires et alors que le deuxième roman c'est un c'est un roman qui n'est n'est que de l'imaginaire que de l'imagination il n'y a à peu près rien de réel tout est tout est tout est créé dans une certaine mesure alors alors que le dernier roman c'est sous forme de de journal en fait à deux mains donc deux personnages qui écrivent un journal et et là il y a à l'intérieur de ce roman-là il y a toute une sexualité qui effectivement émerge pour un des personnages alors que pour l'autre c'est une sexualité qui réémerge donc une sexualité pour une sexualité qu'on oublie souvent c'est la sexualité chez les personnes âgées et je pense que dans la littérature il faudrait en parler et notamment chez les chez les hommes qui les hommes gays ou les hommes qui sont aussi à un certain âge de 60 70 ans qui peuvent être aussi de nature queer donc ça je pense que ça être moderne le roman en tout cas en fait état très bien merci alors je vais prendre quelques questions du public et il y a certaines questions qui sont liées à d'autres que j'avais donc Olivier de Toronto pose cette question les auteurs donc autour de ces tables rondes se sont-ils inspirés de la littérature queer d'autres pays est-ce qu'on peut parler d'une littérature queer transfrontière moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir s'il y avait des auteurs justement au Canada ou ailleurs des auteurs queer qui vous intéressent particulièrement qui vous ont marqué qui vous ont inspiré bien moi il y a José Clair que j'aime beaucoup excellent est-ce que Sylvie tu veux oui vas-y il faut ton micro oui il faut juste Sylvie enlever tu as éteint ton micro oui je parlais avec véhémence pourtant je voyais ça oui José Clair c'est quelqu'un dont j'ai découvert la poésie par le dernier recueil Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres que je trouve assez fabuleux et on parlait tout à l'heure de l'aspect politique et ce recueil-là c'est vraiment un exemple de recueil de poésie ou risqué ou l'auteur se met en danger d'une certaine manière en danger poétique récemment cette année il y a un texte récent que j'enseigne d'ailleurs cette session-ci à la dernière session et tout à l'heure je parlais d'intention et dans ce cas-là j'ai absolument aucune idée de l'intention de l'auteur parce que c'est gaucher-gaucher-contrarié.e de VS Goéla a une auteure de l'Ontario français je crois mais en même temps je ne reconnais pas l'identité de l'auteur la seule chose qui est dite c'est que c'est une personne racisée avec un élément queer c'est un roman assez fabuleux avec de multiples narrateurs et narratrices trans qui jouent sur différents niveaux d'identité raciale aussi c'est vraiment pour moi un roman inspirant dans les romans actuels ça ne répond peut-être pas à la question sur les romans du passé mais dans les romans actuels c'est un texte qui m'inspire en ce moment actuel c'est intéressant de voir qui est intéressant qui on n'a pas lu encore et j'ai beaucoup aimé justement dans ton ouvrage c'est quand même intertextuel tu mentionnes beaucoup d'autres auteurs Jack Albert Stamm tu parles de The Queer Art of Failure tu as Gabriel Roy tu parles même de Pierre-Luc aussi à un moment donné j'aime ce côté où justement tu mets en avant les auteurs que tu aimes bien dans ta poésie oui bien je suis partie de l'idée de Faille pour mon dernier recueil de poésie l'idée de Faille qui n'appartient pas à Jack Albert Stamm mais qui est développée dans son oeuvre et l'idée que c'est là où ça échoue c'est intéressant et je suis partie de cette notion-là et pour ça Failure que j'ai traduit par Faille même si c'est pas exactement la bonne traduction on devrait parler d'échec j'aime mieux parler d'échoage parce que l'échec a quelque chose de trop définitif en tout cas oui donc je suis partie de théorique oui c'est ça ça serait une très belle autre table ronde d'ailleurs parler de ça l'échec en littérature parce qu'on retrouve ça chez beaucoup d'auteurs pas juste chez Albert Stamm Pierre-Luc est-ce que tu veux nous dire oui bien là j'ai pas préparé de livres donc la question me stresse toujours parce que on demande lequel de tes enfants est ton favori les livres que je lis ce ne sont pas mes enfants évidemment mais je ne peux pas faire de top 10 mais la question transfrontière je la trouve extrêmement intéressante parce que dans la pensée queer dans la façon de la mettre en acte en tout cas dans mon travail à moi ce que j'aime justement c'est d'aller chercher des choses qui sont peut-être à première vue différentes ou qui n'ont rien à voir ensemble mais qui s'accordent très bien aussi et qui permettent de pousser plus loin la réflexion donc je vais excusez-moi pour la préface j'y vais avec la réponse c'est-à-dire je vais vous nommer deux textes qui sont qui émergent de deux littératures complètement différentes mais qui selon moi représentent extrêmement bien aussi une des voix de la littérature queer en ce moment je parlerai au cinquième de M.P. Boisvert qui est publié à La Mèche donc à Montréal une autrice franco-ontarienne aussi elle habite maintenant je ne vais pas dire de bêtises mais je pense à Plantagenet enfin dans l'Est ontarien donc à surveiller pour les franco-ontariens ça vous intéressera sans aucun doute et Homo sapiens de Nivea Corneliusen qui est une autrice autochtone Kaalali-Sout du Groenland donc et qui a écrit en danois et ça a été ensuite traduit en Kaalali-Sout et finalement à la peuplade en français à Chicoutimi donc c'est deux textes qui émergent de deux littératures complètement différentes une autrice blanche d'origine européenne une autrice autochtone dans un pays colonial et toutes les deux racontent des histoires qui sont extrêmement différentes mais qui mettent en scène une espèce de galerie de personnages qui choisissent de vivre ensemble ou enfin qui essaient de vivre ensemble soit dans un lieu précis l'appartement du cinquième étage chez MP Boisvert ou soit dans une ville ou dans un groupe d'amis comme chez Nivea Corneliusen et tous les deux nous montrent vraiment la force des solidarités dans les communautés queer et c'est deux ouvrages qui sont vraiment bourrés de plein d'émotions contradictoires comme d'habitude mais qui je pense il y a un terme en anglais qu'on voit souvent dans les études queer qui est world making à défaut d'une bonne traduction moi je parle d'inventer des mondes possibles mais pas des mondes de science fiction ou des mondes complètement fictifs mais c'est-à-dire des configurations comme j'essayais de le dire tout à l'heure et ce sont deux exemples extrêmement stimulants de ces configurations amicales familiales etc. qui peuvent exister dans les différentes communautés queer mais qui ont a priori rien à voir entre elles et donc oui transfrontaires absolument moi je pense qu'on gagne à faire des rapprochements entre les oeuvres entre les littératures nationales mais évidemment tout en restant respectueux des différences culturelles mais ouais je ne sais pas si je réponds à la question mais en fait j'ai envie de partager ces deux lectures-là très bien Alex est-ce qu'il y a des auteurs que tu apprécies particulièrement dont tu aimerais parler un petit peu? Ouais je pense que l'auteur qui m'a plus marqué ou dans ouais je vais dire ça qui m'a plus marqué c'est Nicolas Giguère son recueil Curve c'est le premier recueil de poésie queer que j'ai lu puis dans lequel je pouvais me voir je pouvais m'identifier à ce qu'il disait au rejet des normes de la société tout tout je pouvais plus ou moins me voir dans ce qu'il est en train de dire mais il y a également un recueil qui s'appelle Full Metal Indigique de Joshua Whitehead que j'ai particulièrement apprécié qui fait un peu le mélange entre le queer l'autochtone et la pop culture et la science fiction dans un genre de recueil qui joue avec la forme qui est juste vraiment vraiment magique je pense je pourrais dire ça de même puis je le recommande à tout le monde super on a deux petites questions que j'aimerais les poser on n'a pas énormément de temps parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde mais j'aimerais quand même qu'on y répond peut-être rapidement parce que c'est deux questions intéressantes la première c'est Paul qui dit j'ai l'impression que l'émergence queer a ses racines profondes dans le théâtre il y a évidemment Tremblay mais bien d'autres cela a donné forme à cette identité est-ce que j'ai raison ? allez-y Michel excusez-moi ça ne sera pas très long je pense que oui moi je pense que Tremblay et ce n'est pas seulement au théâtre c'est Tremblay il y a d'abord au théâtre dans les années 60 mais il y a aussi dans ses romains donc mais au théâtre effectivement c'est Tremblay quand on quand on demain matin Montréal matin par exemple la Duchesse de Langeais et d'autres pièces de théâtre sont ces pièces-là sont centrales dans une démarche qui va devenir celle qu'on connaît maintenant Tremblay a été un instigateur sur la scène gay et je dirais queer maintenant je pense aussi que ça attire ses racines dans dans la nature profondément politique du théâtre aussi le fait que c'est une représentation sur scène aussi amène apporte les images et force aussi la réflexion en général et j'entendais tout à l'heure Alex parler de sa pièce de théâtre et j'espère avoir l'occasion de la voir parce que cette idée d'avoir les identités représentées sur scène ça me semble aller encore un cran plus loin la poésie le roman ne veut pas faire un travail politique mais le théâtre est comme un cran au-dessus un cran ailleurs en tout cas je dirais c'est parce qu'on se rassemble pour le voir le théâtre c'est ça qui est intéressant aussi qui va aller créer une communauté dans le ici maintenant de la représentation ce que j'allais dire tout à l'heure c'est oui je pense que c'est vrai que Michel Tremblay est une figure tutélaire pour la littérature québécoise peu importe queer gay lesbienne ou la littérature québécoise en général notamment avec les belles sœurs qui a mis en scène la langue parlée aussi mais je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi moi je suis toujours dans la petite nuance fatigante vous m'excuserez mais racine profonde c'est à dire qu'évidemment il y avait plein d'autres choses avant aussi et il ne faut pas oublier que Michel Tremblay aussi il a mis en scène ce qu'il voyait ce qu'il constatait dans la pratique réelle donc il y a une praxis queer aussi qui précède le théâtre de Michel Tremblay et c'est la faune de la Maine dans les années 50-60 avec les drag queens avec les travestis avec les travailleuses du sexe et les personnes un peu je vais les appeler les paumées sans que ce soit péjoratif du tout mais c'est que Tremblay écrivait ce qu'il voyait aussi et donc il y a je pense que c'est très important de rappeler le rôle de Michel Tremblay oui dans la parole libérée mais que ce n'est pas non plus nécessairement la racine de mais c'est-à-dire que c'était une des premières manifestations peut-être sur la scène qui a travaillé des crossways oui vous avez tout à fait raison écoutez j'ai fréquenté Tremblay dans les années fin des années 60 quand j'étais à Montréal j'ai fréquenté Tremblay et Brassard et on allait dans les mêmes bars vous avez raison les bars dont tu parlais c'était des bars dans l'ouest de Montréal notamment et Tremblay simplement pour la petite histoire la différence de l'anglais a été jouée pendant la crise d'octobre en 1970 dans un tout petit théâtre et là il y avait une dimension politique là-dedans donc c'était à la fois la crise d'octobre donc avec les militaires à Montréal et on allait au théâtre voir Tremblay et voir la duchesse de l'anglais donc il y avait quelque chose d'éminemment politique dans cette pièce-là on parle de Tremblay mais il faudrait parler aussi de Jovette Marchessot absolument qui est aussi une précurseur et qui encore une fois ça revient un petit peu à ce que Pierre-Luc disait aussi il y a comme une double représentation parce qu'elle représente des personnages féminins comme Violette Le Duc La terre est trop courte Violette Le Duc ou doublement Queer parce que Violette Le Duc est aussi une prédécesseure alors je pense qu'il y a un gros travail à faire encore sur le théâtre aller revisiter aussi les classiques du théâtre québécois en particulier franco-canadien pour aller justement voir quel travail se faisait aussi dans les décennies précédentes Je pense si je peux si ma souvenance est bonne puis je me souviens de mon bac les cultures minoritaires ou les communautés minoritaires de façon générale vont miser sur l'oralité plutôt que le textuel donc tout ce qui est théâtral musical poétique parce que ça demande pas énormément de ressources pour faire des performances de ce genre-là c'est là-dedans qu'ils vont concentrer leurs énergies le problème bien sûr avec ça c'est que si t'as pas forcément les ressources pour garder des traces ça disparaît à Sudbury je le sais qu'il y a eu des productions théâtrales queer qui ont été montées qui ont été faites mais justement à cause qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de traces c'est un peu perdu un peu perdu à l'histoire dernière question rapidement avant qu'on qu'on s'arrête Monique nous demande croyez-vous que la littérature queer contribuera à déconstruire les normes de genre de la langue française et ainsi à développer une écriture plus inclusive attention au péril mortel de l'écriture inclusive que les académiciens craignent vraiment très fort je pense c'est une blague pour répondre à la question je vais dire tout simplement oui je vous parlais tout à l'heure de MP Boisvert Boisclère c'est-à-dire excusez-moi dans O5M qui utilise l'écriture inclusive entre autres et il y a plein 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 d'autres exemples actuels on est en phase évidemment de développement de ces écritures-là qui sont figées dans aucune grammaire donc il y a toute une question de savoir ce qui sera retenu dans l'usage et comment les institutions excusez-moi je suis sous attaque comment les institutions accepteront de transférer l'usage dans la norme mais en attendant si on cherche des endroits intéressants pour voir ce qui peut être fait pour transformer la langue française je pense que les littératures queer et féministes sont des endroits extrêmement intéressants ont commencé où on voit justement les expérimentations avec le point médian avec les structures épicènes avec le marquage des genres non-binaires avec les accords de proximité avec le retour à des termes archaïques entre autres donc il y a tout un chantier c'est vraiment intéressant comme question et c'est vraiment intéressant comme corpus aussi l'écriture inclusive a mis du temps avant d'arriver dans le monde de l'édition littéraire il me semble que les correcteurs et les correctrices d'épreuve ou de littéraire avaient tendance à être un petit peu frileux et frileuses par rapport à l'écriture inclusive je me souviens de me faire dire mais non ça fait trop technique on dirait un texte de l'UQAM on dirait un texte de loi de l'Université du Québec à Montréal parce que c'est là qu'il y avait dans les années fin des années 80 où il y avait des débats sur la féminisation et puis on commence à le voir avec le livre dont Pierre-Luc parlait puis d'autres textes aussi qui sont comme le texte dont je parlais aussi Gaucher-Gauchard Contrarié alors j'espère que l'écriture inclusive va se on va accéder va accéder de façon plus générale à un statut aussi d'écriture littéraire excellent très bien je pense qu'on va finir là-dessus je vous remercie beaucoup Sylvie Alex Michel Rémy et Pierre-Luc c'était vraiment excellent merci pour votre participation et à bientôt à très bientôt merci beaucoup c'est moi qui vous remercie ça a été très enrichissant et très éclairant et passionnant vraiment et je voudrais remercier aussi l'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français qui a organisé cette table ronde ainsi que le secrétariat aux affaires intergouvernementales du canadienne du gouvernement de Québec qui s'est associé à cette initiative merci beaucoup et je donne rendez-vous à notre public demain quand Paul Savard va rencontrer à 13h Daniel Vallée merci beaucoup et à bientôt au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir